Hello chers success builders et oui je vous appelle comme ça aujourd'hui parce que cette vidéo s'adresse principalement aux entrepreneurs en création de succès. En fait j'ai eu envie de faire cette vidéo à la fois pour partager ce que je vis mais aussi parce que c'est un thème qui revient souvent avec les personnes que j'accompagne et que j'accompagne surtout dans la création et le développement de leur business. En effet que ce soit lorsque l'on crée un nouveau business, lorsque l'on change de business ou tout simplement lorsque l'on change d'avatar c'est-à-dire de client idéal dans son propre business on est confronté à une chose qui est peu agréable à vivre c'est un peu un sentiment d'abysse à traverser. Alors oui la problématique du nouvel entrepreneur peu encouragé par l'entourage ça on la connaît bien mais c'est des entrepreneurs qui sont déjà actifs et qui évoluent ou qui changent on en parle déjà nettement moins et pourtant le fossé est largement aussi grand parfois même même plus difficile à traverser car ça remet en question beaucoup de choses y compris soi-même. Et là je vais vous donner deux exemples concrets le premier c'est celui de Laura. Laura elle est coach et thérapeute elle est super à l'écoute elle passe beaucoup de temps avec ses clients et elle a une communication bibliothécaire qui évidemment reflète cette attitude. Elle est excessivement rassurante elle compte pas son temps bon c'est assez fréquent finalement quand les personnes lancent leur activité puisqu'en fait on a peu de clients donc on a du temps et puis on les bichonne quelque part je pense qu'il y a aussi une envie de ne pas perdre ses clients bref Laura elle a donc attiré à elle des personnes qui sont sur la même longueur donc qu'elle. Elle avait besoin de clients dans le démarrage de son business et donc vous serez pas surpris d'apprendre qu'elle a attiré les personnes qui ont besoin d'elle et par conséquent sa clientèle elle est constituée essentiellement de personnes qui se plaignent beaucoup qui finalement ne font pas grand chose pour que ça change entre deux séances et au final ils viennent surtout chercher l'énergie de Laura et puis elle va en fin de journée elle est épuisée elle a donné toute son énergie à l'un peu plus. Donc elle décide de mettre en place des programmes vidéo sur internet qui peuvent accompagner ses clients entre deux séances de façon à pouvoir espacer ses séances en fait et nous on a travaillé sur son attitude sur son client idéal c'est-à-dire sur le type de clientèle qu'elle souhaiterait avoir donc elle me confie qu'elle se trouve avoir des gens qui sont engagés à changer et pas forcément des gens qui en ont besoin mais surtout des gens qui en ont envie que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel et des personnes surtout qui sont prêtes à mettre en place les actions entre deux séances. Très important quand on fait du coaching. Donc elle travaille sur sa publicité mais aussi surtout sur son attitude lors de son premier rendez-vous et forcément sa clientèle commence à changer elle n'attire plus les mêmes personnes sauf que bien évidemment son changement d'attitude et donc de longueur d'ombre change aussi envers ses anciens clients qui eux se sentent un petit peu perdus sans trop savoir pourquoi ils ne comprennent pas trop et pour certains ils finissent par stopper les rendez-vous et forcément la perte de son ancienne clientèle n'est pas immédiatement et instantanément compensée par la nouvelle elle va passer forcément par une phase qui n'est pas facile des diminutions de revenus de remise en question bien naturelle mais surtout infondée et c'est dans cette période là qu'il était vraiment essentiel d'être accompagné par un coach d'avoir des mentors et s'entourer des personnes qui nous tirent vers le haut. Le souci c'est que la plupart du temps les gens font l'inverse c'est à dire que quand leur revenu commence à diminuer soit pour ça ou pour autre chose d'ailleurs ils arrêtent leur coaching ce qui n'est vraiment pas une bonne chose à économiser c'est vraiment pas le point sur lequel il faut économiser du coup ils d'autres encore plus puisqu'ils sont moins accompagnés comme quelque part ils ont un peu honte il reste avec un entourage qui les tire plutôt vers le fond de l'abysse et cet entourage qui en plus très très compatissant quand on touche le fond bref c'est pas vraiment une situation d'avenir. D'ailleurs j'ai un ami qui est certainement dans cette situation à mon avis en ce moment il me déteste en me disant certainement que je l'ai abandonné mais à aucun moment il ne m'a demandé de l'aide alors qu'il sait ce que je peux lui apporter mais j'ai envie de dire c'est son problème. Heureusement Laura elle l'a pas abandonné elle s'est rapprochée de réseaux d'entrepreneurs et du coup elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas la seule avec ce genre de situation. Vous savez on dit toujours qu'il faut savoir défricher avant de ressemer. Moi j'aime beaucoup l'histoire de Kevin Trudeau qui racontait par rapport au feu qui avait dépassé la forêt et que les tribus environnantes trouvaient que c'était quelque chose de très positif parce qu'en fait il faut de la chaleur et une chaleur vraiment énorme pour faire exploser certaines graines et faire de nouvelles plus. Donc c'est vrai qu'entre nous il y a une phase qui n'est pas très très marrante et c'est aussi ce que moi je traverse en ce moment. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une cliente est venue me voir la semaine dernière avec exactement la même problématique que Laura ça m'a ramené à ma situation actuelle et que j'ai eu envie de la partager avec vous. C'est mon deuxième cas concret on va dire ma situation. Donc ma situation elle est un petit peu différente puisque c'est pas vraiment une cible différente que je recherche mais plutôt une cible plus large. Quoique je souhaite aussi travailler avec des personnes qui se prennent en main et qui n'attendent pas que je fasse les choses à leur place parce que je pense que c'est un peu trop ma clientèle actuelle. C'est surtout une clientèle plus large mais forcément ça amène des changements dans ma façon de travailler exactement comme Laura et ça c'est pas super bien perçu par mes clients et également par mes collaborateurs qui me tournent le dos au lieu de se servir de l'occasion pour prendre leur leadership et de se prendre en main parce qu'eux ils se sentent un petit peu abandonnés, il y a un peu de jalousie aussi parce que je fréquente d'autres personnes bref enfin bon. En tout cas c'est assez rigolo parce que c'est très très révélateur en termes de leadership. Il y en a qui ont carrément rebondi et sauté sur l'occasion et je les en félicite d'ailleurs pour asseoir leur leadership et il y en a d'autres qui sont silencieux comme des carpes et je les entends d'ici critiquer, râler, bref c'est assez marrant. Enfin bref c'est ainsi et croyez moi c'est pas facile de passer du statut de leader parmi les premiers dans un business et de tout recommencer à zéro dans un autre. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai pensé abandonner. Lorsque je suis arrivée pour la première fois dans mon mastermind group, je pense que vous ne pouvez pas imaginer à quel point je me suis sentie comme une merde en fait, vraiment. Les autres ils avaient tous une page facebook pleine de fans, un blog qui tourne depuis quelques années, bref et moi j'avais juste subi la formation de base, je venais créer mon blog, ma page facebook, ma chaîne youtube, je ne comprenais pas la moitié des termes qu'ils employaient, enfin bref la cata. Donc vous imaginez, moi j'y arrive, on est une dizaine de personnes et je me retrouve entre un Nicolas Devis qui a lancé une super star sur internet, un Yannick Allain qui est en train de lancer la neuro business school avec David Lefrançois, un Steve Doupeux dont j'avais déjà été impressionné par sa vidéo de présentation au sein du mastermind group. Bref, j'en passe et les meilleurs, je me sentais vraiment pas du tout, du tout, du tout à ma place. Et pour vous donner une idée, le mastermind durait quatre jours, le deuxième jour à midi, au lieu d'aller manger avec les autres, j'ai passé tout ce temps là à pleurer dans ma chambre. En plus mon chéri n'était pas là pour me réconforter, donc c'était vraiment pas une situation facile. Donc je remercie vraiment vraiment chaleureusement les membres de ce mastermind group qui ont été adorables et qui n'ont pas cessé de me répéter que j'avais déjà fait plein de trucs dans ma vie, ce qui est vrai mais pas dans le même domaine, et qu'eux aussi avaient vécu des moments un petit peu similaires, ou étaient en train de les vivre. Mais ça ne m'a pas empêché de passer les mois qui ont suivi à remettre en question mes choix, j'en ai pris plein la gueule. La plupart de mes soi-disant amis, au lieu de me soutenir, m'ont carrément bien démoli, ont démoli tout ce que je mettais en place. Et puis finalement j'ai pris conscience de ce qui se passait, j'ai accepté de repartir à zéro, de faire du monde en route, puisqu'après tout finalement c'est leur choix. Et le mien, il est de faire non pas ce que les autres attendent de moi, mais ce que je sens qui est bon pour moi, au fond de moi, et tout comme je n'ai pas à attendre des autres, ils n'ont pas à attendre quelque chose de moi. Donc sans mes coachs, sans mes amis du mastermind, j'aurais certainement abandonné. Et j'ai surtout compris qu'il fallait apprendre à surfer sur la vie, et qu'avant de prendre une nouvelle vague, eh bien souvent elle était précédée d'un croc. Et de la même façon que quand on tombe sous l'eau, quand on boit la tasse, il faut simplement accepter et lâcher prise pour éviter de se noyer, et remonter ensuite à la surface, remonter sur la planche pour surfer sur la vague suivante. C'est exactement la même chose pour nous. Alors si vous, vous vivez une expérience similaire, dites-vous simplement que c'est normal, que c'est ce qui va vous faire grandir, que pour vous aider à traverser l'abysse, entourez-vous des personnes qui sont sur la même dynamique que vous, des personnes qui sont positives, prenez-vous un bon coach, suivez vos mentors, regardez très très loin devant vous, parce que votre succès il est vraiment au bout. Donc nous on est en train de préparer de super belles choses pour vous accompagner sur internet, en présentiel, notamment avec un bootcamp spécial dont le thème sera de l'introspection au passage à l'action, ça va vraiment être génial. Donc suivez l'actu, tout ça sera en ligne d'ici très très peu de temps, d'ici la fin du mois ça c'est sûr. Pensez à vous abonner à la newsletter Success Builder Academy, donc je vous rappelle l'adresse du blog, c'est www.successbuilderacademy.com, et si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, vous êtes libres de la partager ou pas, vous êtes libres de la liker ou pas, de vous abonner à la chaîne YouTube ou pas, bref, de faire ce qui vous sentez bon pour vous et surtout n'oubliez pas de faire une action inspirante chaque jour pour changer votre vie pour toujours. Surfez sur la vie, ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501